Musique Vous êtes encore nombreux à vous faire piéger pensant que vous avez un peu de marge après la date d'anniversaire de votre contrôle technique et que quelques jours de dépassement seront sans incidence. Grave erreur que vous pouvez payer cher si vous vous faites interpeller par les forces de l'ordre. Car outre le risque d'immobilisation de votre véhicule, rare mais possible car prévu au Code de la route, vous risquez 90 euros d'amende. Par ailleurs, qu'il s'agisse d'un retard dans le contrôle technique ou pour la contre-visite, en su du PV, vous avez aussi l'obligation de vous mettre en règle dans les 7 jours et d'en apporter la preuve aux agents verbalisateurs. Et ne comptez pas trop sur leur indulgence, à moins de leur prouver que vous avez un rendez-vous prévu. Selon la loi, vous devez faire effectuer le contrôle technique aux 4 ans de votre voiture, date d'anniversaire de la première immatriculation. Puis, tous les 2 ans. Rien ne vous empêche de devancer l'appel. Vous pouvez passer le contrôle technique dans les 6 mois avant les 4 ans de votre voiture ou avant les 2 ans pour la visite périodique, la date d'anniversaire du précédent contrôle étant la date butoir. Mais dès le long-demain de cette date extrême, vous encourrez l'amende. Attention, vous avez 2 mois maxi suivant le contrôle pour effectuer les éventuelles réparations obligatoires réclamées par le centre technique et qui donnent lieu à une contre-visite. A défaut de vous y conformer, les sanctions sont identiques à celles d'un contrôle technique oublié. Dernier point, la vignette à poser sur le pare-brise n'est pas obligatoire, mais elle vous évite d'être interpellé bêtement et de devoir présenter vos papiers. Si vous étiez verbalisé sur ce motif, ce serait bien sûr contestable. A la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada